Je me suis laissé dire que le catharisme, c'était le christianisme originel. En tout cas, c'est comme ça qu'eux le revendiquaient. C'était un retour aux sources par rapport à ce qui s'était produit au cours du concile de Nicée, qui s'est tenu en 325, et qui a figé un certain nombre de dogmes qui sont toujours valables aujourd'hui dans l'Église catholique romaine. Et les cathares, finalement, se présentaient simplement comme des bons chrétiens. C'était ça leur crédo, finalement. Les cathares avaient une morale chrétienne qu'ils appliquaient dans la vie quotidienne. Par exemple, ils ont eu beaucoup de succès en Occitanie, avec un pays où il y avait les vertus dont je vous parlais tout à l'heure. Ils ont eu beaucoup de succès parce qu'ils vivaient avec les gens, ils travaillaient avec les gens, ils étaient humbles, ils étaient avec le peuple complètement qui les a adoptés pour cette originalité, on peut dire pour quelque chose qui était l'authenticité chrétienne, alors que l'Église de Rome était représentée par des prélats qui souvent vivaient dans le faste, dans la richesse, et avec des mœurs quelquefois un peu dissolues. Donc automatiquement, le côté supérieur que se donnaient les prélats de l'Église de Rome, et le côté près du peuple qui était authentique chez les cathares, a fait que cette conception du christianisme a eu beaucoup de succès dans toute l'Occitanie. Alors on dit qu'ils étaient finalement sous l'influence de pratiques comme le manichéisme, voire le zoroastrisme, des pratiques qui étaient pré-chrétiennes éventuellement. Non, pas des pratiques, des philosophies. D'accord, d'accord, oui. Par exemple, en Perse, sous Oroastre, il y avait également l'idée d'un dieu bon et d'un dieu mauvais, qui se partageait pratiquement l'univers, dans ce qu'on retrouve avec le dieu qui a créé l'esprit, celui qui a créé la matière. On le retrouve donc chez les cathares. Il y a eu un côté manichéen, parce qu'il y avait ce côté le bien et le mal, bien défini dans un sens et dans l'autre. Et puis il y a eu aussi des gens qui sont venus, après Mani, tout ce côté manichéen s'était répandu, notamment en Afrique du Nord. Et avec les croisades, beaucoup de chevaliers sont revenus avec ces idées, justement, ces idées d'un dieu bon, d'un dieu mauvais. Et ce côté, on peut dire, de retour à une spiritualité authentique du début de la chrétienté. D'accord, mais justement, au début de la chrétienté, il n'y avait pas cette notion de deux dieux, d'un dieu du bien et d'un dieu du mal. Il y avait effectivement la dualité, le dualisme du bien et du mal qui existait, mais il n'y avait pas cette croyance en deux sortes de dieux. Non, ça s'est ajouté. C'est ce qui venait de Zoroastre, qui venait de la Perse antique, avec ce côté de deux dieux différents. Et pratiquement, les cathares avaient adopté cette philosophie. Cette philosophie, donc, qui était répandue, non pas tellement parce que les gens avaient un problème spirituel à résoudre, mais parce qu'ils avaient l'exemple d'un comportement de fidèle au catharisme et de sympathisant aussi, parce qu'il n'y avait pas que des cathares, il y en a très peu même. Il y avait tous ceux qui étaient les sympathisants, comme les seigneurs qui les ont protégés, et ils étaient tout à fait en opposition avec le comportement de l'Église officielle. Alors, il est certain que c'est là, c'est là que tout commence. En fait, le pape voyait mal cette influence qui mettait un petit peu diminuer son clergé. Le roi, d'abord c'était Philippe Auguste, il avait d'autres soucis, il a laissé faire un peu le baron du Nord, mais après lui, ça a beaucoup changé. Mais tous ces gens-là avaient surtout, pour les barons du Nord, ils avaient surtout l'intention de s'approprier les richesses d'une région qu'ils appelaient le pays de Cocagne, ça veut tout dire.